Découvrons de nouveaux exercices pour rendre les doigts de la main gauche indépendants ! Salut à tous, c'est Robin Meiss. L'exercice que je vais proposer est à pratiquer à tout niveau, que l'on soit guitariste débutant ou confirmé. L'indépendance des doigts de la main gauche est très importante. Cela empêche des mouvements inutiles de certains doigts, le maintien de certaines lignes mélodiques ou des lignes de basse, etc. Commençons tout de suite. Positionnez la main gauche vers le bas du manche, là où les cases sont plus petites. Par exemple, en neuvième position. Placez les doigts en face des quatre cordes aiguës à distance d'une case entre chaque doigt. Comme ceci donc, le premier doigt sur la quatrième corde à la neuvième case, le deuxième doigt sur la troisième corde à la dixième case, le troisième doigt sur la deuxième corde à la onzième case et le quatrième doigt sur la première corde à la douzième case. Attention, je n'ai pas dit d'enfoncer les doigts dans les cases, juste de les placer. Vous devez donc simplement être en contact avec les cordes, les effleurer. L'exercice consiste à enfoncer chaque doigt un à la suite des autres sans qu'il n'y ait aucune influence sur les autres doigts. Après avoir enfoncé un doigt et joué la note, il faut relâcher ce doigt tout en gardant le contact sur la corde. A la main droite, exécutez le doigté d'aller-retour P-I-M-A-M-I. Voici l'exercice au complet en aller-retour. J'insiste sur le fait que la main gauche doit être relâchée et que la tension doit apparaître que sur un doigt à la fois. N'oubliez pas que le but de cet exercice est de rendre les doigts indépendants les uns des autres. Nous venons de découvrir l'exercice le plus basique de ce type. Il est possible de le varier, soit en changeant l'ordre des cordes tirées à la main droite, soit en échangeant certains doigts de la main gauche entre eux. Voici un exemple où je garde la même position à la main gauche, mais je vais tirer les cordes avec le doigté P-M-I-A-I-M. Entre parenthèses, en voyant l'exemple, certains d'entre vous se rappellent sûrement des exercices de la vidéo pour contrôler les doigts de la main droite. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à la découvrir à la fin de la vidéo, car de nombreux exercices et doigtés pour la main droite y sont présents pour améliorer l'indépendance des doigts de la main droite. Fermons la parenthèse. Voici à présent un exemple où je garde un doigté basique pour tirer les cordes à la main droite, P-I-M-A-N-I, mais je vais modifier et échanger les doigts de la main gauche. 2, 1, 4, 3. Il y a plein de doigtés et de combinaisons à découvrir pour ce genre d'exercice. N'hésitez pas à en faire un maximum jusqu'à ce que vous sentiez un meilleur contrôle des doigts de vos mains. Petit pouce en l'air si vous avez aimé découvrir ces exercices et n'hésitez donc pas à visionner les autres vidéos de la chaîne pour recevoir de nouveaux conseils et exercices pour s'améliorer à la guitare. Abonnez-vous si vous découvrez la chaîne et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501